Les soirées sont belles en ce moment du côté de Deauville. Les stars d'ici et d'outre-Atlantique sont réunies par la passion du cinéma dans la ville côtière où l'on a pu croiser Charlotte Gainsbourg, présidente de l'événement cette année, et Johnny Depp cette semaine. Pour cette 47e édition du festival du cinéma américain, une belle projection avait lieu hier. Celle du dernier film de Claude Nelouch. Le réalisateur de 83 ans est venu présenter son nouveau film. L'amour c'est mieux que la vie. Dans cette comédie romantique, on retrouve entre autres Gérard Darmon, Béatrice Dahl ou Kef Adams. Mais hier soir, ce sont deux autres actrices présentes au casting du film qui ont fait sensation sur le tapis rouge. Venu soutenir le réalisateur star, classe égale à HRL Elsa Zilberstein, 52 ans, et Sandrine Bonner, 54 ans, était tout simplement radieuse sous l'œil des photographes. Apparue dans une magnifique et très longue robe blanche, Elsa Zilberstein était ravissante. Sandrine Bonner avait opté pour un total look black hier soir, elle aussi dans une robe longue qui lui allait à ravir. Très apprêtée, les deux actrices ont pris la pose côte à côte et on a pu apercevoir la belle complicité qui les unit. Très peiné par la disparition de son grand copain Jean-Paul Belmondo, Claude Lelouch a tenu à rendre un vibrant hommage à la légende du cinéma qui vient d'avoir le droit à un hommage national. Après avoir fait part à l'assistance de tout son amour pour Bébel, le réalisateur a demandé à tout le monde de se lever pour offrir une standing ovation à ce héros national. Il a d'ailleurs confié que Belmondo avait été le premier à entendre les répliques de l'amour « C'est mieux que la vie ». Présent ce vendredi 10 septembre aux obsèques de Jean-Paul Belmondo organisé en l'église Saint-Germain-des-Prés. À Paris, Claude Lelouch a de nouveau demandé une standing ovation lors de la cérémonie religieuse. Un moment joyeux dans cette journée difficile.